Hello, hello les amis, bienvenue, alors aujourd'hui comme tous les jours nous allons regarder les énergies sentimentales de chéri chéri, cette personne que vous avez dans le coeur mais qui ne vous dit clairement pas tout, allez c'est parti Alors les énergies sentimentales de chéri chéri pour aujourd'hui, ok, bon alors déjà il y a une sorte de petit lâcher prise, donc ça c'est plutôt pas mal Regardez, on est pas mal, bon en gros ici on vous dit oh chéri chéri a envie de prendre le risque, prendre le risque d'être à deux, donc on aime bien Mais bon comme il y a eu trop trop de cartes, je vais quand même retirer, bah et regardez On adore, on adore, et regardez ce qui tombe avec quoi, c'est ouf, c'est ouf, bon on va prendre celle qui s'est retournée Bon je crois clairement le message est clair, chéri chéri a envie de prendre le risque d'être à deux, de tenter l'idée du duo, de s'engager Alors attention encore une fois les amis, si chéri chéri est en train de s'engager avec quelqu'un d'autre, ce sont ses énergies à lui ou à elle Donc c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on est d'accord, en revanche s'il commence à avoir des messages, des petits rapprochements etc C'est que chéri chéri est tenté, on aime bien, allez Oh, dis donc, dis donc c'est pas mal hein, on aime bien Bon ici chéri chéri a envie de trouver l'équilibre, et a envie de trouver l'équilibre dans un engagement, dans un couple qui serait stable Il a envie ou elle a envie de célébrer un rapprochement, de même peut-être d'officialiser un rapprochement Donc on aime encore plus évidemment En tout cas il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'être à deux, j'ai envie d'officialiser, j'ai envie de m'engager Il est l'heure pour moi d'être face à ma vérité et d'aller vers ce qui me ferait du bien Donc ma foi les amis, il faut y aller Ah bah oui, ah bah là c'est sûr, ça nous parle de transformation, les choses se transforment Alors évidemment pour ceux qui sont concernés par cette guidance, qui est une guidance générale Mais là dans les énergies de ce chéri chéri là, il y a vraiment cette dynamique de Maintenant j'ai envie de laisser mes vieux schémas derrière moi J'ai envie de laisser mon ancien moi mourir pour que mon nouveau moi puisse aller s'épanouir Donc j'avance, j'essaye de passer au-dessus de mes peurs et mes traumas quoi Alors c'est celle-ci qui est sortie Mais celle-ci elles ont sauté à l'envers comme ça, donc je les regarde quand même Et là pour moi ici, il y a vraiment l'ordre du j'ai profité J'ai profité tout seul, c'était super Sauf que maintenant, maintenant je m'ennuie Maintenant être tout seul, en avoir rien à faire, faire des projets, être dans l'accueil de choses un peu peut-être futiles Et bien au final ça ne me remplit plus, ça ne me remplit pas Donc il y a vraiment cette dynamique de j'en ai marre d'être seul J'en ai marre de ne pas faire le bon choix, de me sentir finalement un peu à l'écart Donc ça incite forcément chéri chéri à se positionner Bon là il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre Bon il y a aussi des peurs, il y a aussi derrière tout ça un petit peu de peur de la part de chéri chéri Bon chéri chéri en vrai il a morflé, il a morflé vis-à-vis de vous peut-être, vis-à-vis aussi de son passé Et là il se dit mais moi je n'ai plus envie, je n'ai plus envie de souffrir Il est temps pour moi que ça s'arrête Je vois ici que je peux avoir des opportunités de bonheur, je peux m'engager Ça me fait peur évidemment, mais n'empêche que là je ne suis pas heureux ou heureuse Il y a vraiment cette dynamique là, donc j'ai besoin de transformer ces énergies qui finalement me plombent Et là on voit bien avec le 10 d'épée que c'est une fin C'est-à-dire que c'est stop à la souffrance, stop à la douleur et à ce qui ne m'épanouit plus Donc on est content parce que chéri chéri, il fait des efforts là Oh là 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 là, super, on a la roue de fortune Bon ben oui, il y a vraiment ce truc de dire maintenant je tourne cette roue de la fortune Je vais vers un succès, j'ai envie d'aller vers une réussite J'ai envie simplement d'aller vers le bonheur Ça demande du courage, beaucoup de maîtrise de ses émotions Mais en tout cas le changement, regardez le changement est bien là De toute façon il y a quelqu'un qui lui manque ici Donc probablement vous je suppose Mais en tout cas il y a vraiment cette dynamique Être éloigné de la bonne personne, ne pas faire l'effort d'aller vers la bonne personne Finalement ne m'apporte rien, finalement me rend triste Donc j'ai envie de faire évoluer les choses de façon positive Et bien écoutez, on va quand même rester sur cette bonne nouvelle Car on est d'accord que ça fait toujours plaisir Et bien voilà les amis, le signe du jour sera celui du verso N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements Pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri chéri Mais également de vos signes astre, je vous souhaite une très belle journée Je vous dis à demain, au revoir